bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo je sais que ça fait longtemps big up des vacances bonjour à des japan j'avais un peu cassé m'en voulait pas mj ce soir j'espère que ça passera pour les voies de pnj bon je suis pas le plus doué pour les faire mais j'étais un peu en mode dubitatif je vous avoue réellement mais bon on verra bien donc je vais vous présenter le jeu baldur's gate 3 vous l'avez déjà vu sur un plateau entier sur une version 0 ou 1 j'ai plus le nom de la version en tête donc là du coup on va le faire sur la version 4 ça permettra d'avoir un test de présenter jeu déjà en early access pour savoir si des gens veulent l'acheter ou pas de donner mon différent avis sur différentes choses qui n'ont plus ou pas plus et clairement je répète ceci est un test réalisé dans les early access version 4 je n'ai pas accès à l'air d'accès version 5 ou 6 mais elles sont pas sorti le jeu 8 doit pas tarder à sortir pour ceux qui se disent bah j'ai envie de le démarrer je sais pas j'hésite pendant ses vacances il est annoncé comme sortir en 2023 sans d'autres au report clairement ils ont fait il n'y a plus de rapport t'inquiète poteau moi ça m'étonne un peu parce qu'il y a encore de classe sortir un panel off elle je crois que c'est tous les six mois donc on a encore pour un an donc ouais 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 sachant que version 4 est sorti en juin ouais pas sûr qu'on est avant juin 2023 enfin bref donc sortie prévue du mois du paladin on va déjà parler de l'état de l'irly access parce que je ne vais pas vous demander vous dire le produit exceptionnel achetez le il coûte seulement 60 euros alors que c'est un early access il faut s'attendre à des choses on va en discuter ensemble on va voir un peu qu'est-ce qu'on entend par l'irly access qu'est ce que c'est pour ceux qui ne savent pas l'irly access veut dire un accès anticipé au jeu que j'ai payé 60 euros de mes petits sous sous le prof et qui vous permet du coup de jouer jeu jusqu'à un point que les développeurs ont jugé bon pour vous puissiez faire un test des retours développeurs actuellement l'irly access est bloqué au niveau 4 et acte 1 en entier vous en avez pour environ six pour recher je pense un minimum vingtaine d'heures en rechant sans rocher on peut étendre à 50 60 heures parce qu'il ya plein de choses à faire à côté à vous de voir donc la durée pour 60 euros on est quand même sur une durée je trouve inférieure parce que je pars sur le principe que si une heure de jeu n'est pas égal à 1 euro le jeu déjà un problème pour moi même s'il peut être exceptionnel j'ai l'impression qu'on prend un tube et qu'on enfonce bien profondément quelque part donc là actuellement nous sommes dans ce cas là je suis quand même craqué parce que je suis un grand fan de ma vie d'un conditionnel et je n'ai pas sûr résister à ce chant des sirènes larian qui d'une société renommée dans le gdr occidental enfin dans le rpg occidental qui a prouvé maintes fois que ses divinities qui savait se renouveler une licence au doux nom de baldur's gate à mes oreilles qui résonne comme du miel bah voilà quoi je suis humain désolé les gars j'ai craqué bref donc à savoir sur interlire accès vous avez accès à l'acte 1 vous êtes bloqués au niveau 4 et il manque des fit et il manque des races et il manque des classes et oui il manque beaucoup de choses les gars alors vous avez comme classe de prévu qui va sortir normalement le moine le paladin c'est pas dans cet ordre là c'est un centre là j'ai noté mais clairement ça peut être le paladin avant le moine ou le moine avant le paladin bref on n'a rien à cirer il manque de classe en gros ils ont dit tant que ces deux classes sont pas sorties le jeu ne sort pas et oui le jeu n'est pas prévu de sortir avant 2023 rappelez donc il ya encore deux panels off elle déjà à voir ensuite quand j'ai parlé de l'xp je vous ai parlé du coup bloqué au niveau 4 vous savez que pour ceux qui sont fans de donjons dragon au niveau 4 nous avons les fameux fit ou les dons en français et c'est donc et ben ils sont pas tous là comme les classes et comme les races et je peux vous dire que ça fait royalement chier quand a prévu ton but avec ton rôdeur du hélice tueur de géants et que t'es là en mode à mais il n'est pas là mais du coup je prends quoi quand du coup j'ai fait de la merde je suis un peu triste peut-être que je partirai sur un rôdeur archerie pour les prochains bilan on verra donc la stabilité du jeu en parlant de ça nous sommes sur deux drivers possibles soit vulcan soit direct x 11 direct x 11 est beaucoup plus stable que vulcan vulcan étant développé je crois par l'arion en vrai j'ai fait tous mes gameplays sur vulcan je crois qu'avant j'ai du switch sur direct x 11 dans la version 0 là dans la version actuelle vous êtes en train de me voir jouer c'est du vulcan j'ai pas eu de gros gros bug à part deux trois bugs un petit peu handicapant mais pas énorme que j'ai reporte en termes de dialogue de contenu dans le jeu comme je dis en 30 heures allez 20 heures 15 20 heures si vous recherchez vous avez fini si vous faites tout ce qui est annexe toutes les quêtes annexe toutes les discussions pnj toutes les machins tous les tous les trucs qui existent au monde explorer tout clairement vous en avez pour 60 heures voire 100 heures le niveau 4 est handicapant parce que certaines zones sont clairement pas prévues pour dieuvel 4 vous avez le temps de quatre fois non j'exagère vous avez le temps d'xp encore un niveau 5 avant d'atteindre certaines zones ce qui est dommage après le système de combat a été repeffiné depuis la version 0 et la version est beaucoup plus clair on en reparlera dans l'état du gameplay en tant que tel dans une deuxième vidéo mais clairement vous pouvez vous amuser sur ce jeu il n'y a pas de soucis techniques je rappelle les deux autres vidéos du coup vont être une première sur le test du jeu sans rapprochement avec le nom baldur's gate parce que c'est un nom mythique en fait pour certains d'entre nous donc il n'y aura pas de rapprochement pour voir ce qu'il vaut en tant que rpg occidental je précise et ce qui est intéressant pas la troisième vidéo aura donc un énorme lien avec baldur's gate on verra je comparerai en temps de jeu équivalent ou inférieur de la part de baldur's gate c'est à dire je comparerai surtout en termes de progression acteurs est censé représenter une progression de démarrage du coup je vais pas comparer un accès anticipé avec le jeu entier baldur's gate 2 plus son extension le jeu entier baldur's gate 1 plus son extension plus extension qui joignent les deux jeux je ferai pas c'est clairement ça n'a pas de sens voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous a permis déjà de vous faire un petit avis sur cette a si vous le prenez ou pas à savoir un early access et sauvegarde ne sont pas transférables quand on sera en version 5 ou sauvegarde version 4 ne marchons plus aussi vous reste en version 4 quand vous serez en version 6 et sauvegarde 1 etc et quand le jeu sortira bah vous serez en version finale et donc et bah là vous sauvegarde ne fonctionnera plus n'en plus ce qui veut dire quoi les gens alors qu'il faudra tout refaire on préparez vous pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu de s'amuser de juste pas se prendre de choux bon allez-y pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu en entier ne fait pas vous pouvez le préacheter moi vous l'avez mais de tenter par les early access et donc vous avez vous pas eu plein de trucs j'espère cette vidéo vous a plu et que vous serez prêt pour les deux prochaines juste après allez ciao ciao les gens et à plus pour de prochaines vidéos sur la suite et le système de jeu du coup sans lien avec le dombaltors gate ciao